Le choc de la disparition d'Alain Delon à l'âge de 88 ans continue de faire des vagues. Parmi ses proches, Véronique de Villèle, amie de longue date et ancienne animatrice, n'a pas caché son bouleversement en évoquant sa relation avec l'icône du cinéma français sur Europe 1, mardi 27 août 2024. Invité par Cyril Hanouna, elle a partagé ses souvenirs marquants avec celui qu'elle décrit comme un « garçon fabuleux » et droit dans ses bottes. Pour elle, perdre Alain Delon, c'est perdre bien plus qu'un ami. « J'ai perdu quelqu'un de bien, je suis vraiment bouleversée », a-t-elle confié avec émotion. Mais au-delà du deuil, Véronique de Villèle n'a pas hésité à pointer du doigt Hiromi Rowline, l'ancienne dame de compagnie d'Alain Delon, accusée par ses enfants d'avoir isolé l'acteur de son entourage. Il s'est un peu dégradé après son AVC, et cette histoire avec sa dame de compagnie n'a rien arrangé. a déclaré de Villèle. Selon elle, Hiromi Rowline aurait volontairement coupé de long de ses amis. Elle lui a pris son téléphone, il ne répondait plus à mes messages. Ça a été une tragédie. Ce silence imposé par Rowline a laissé Véronique de Villèle désemparée. « Je me souviens de tous ces appels que je faisais à Anthony pour comprendre. Il me disait « Bienvenue au club ». Elle empêchait qu'il nous réponde. Elle n'était pas la seule à s'inquiéter. Des personnalités connues, qu'elle préfère ne pas nommer, la sollicitait pour avoir des nouvelles de Delon. Dans un dernier hommage à son ami disparu, Véronique de Villèle a salué les enfants d'Alain Delon pour la dignité avec laquelle ils ont organisé les obsèques de leur père. « C'était digne, c'était parfait. Il n'y a pas eu un mot de travers entre eux. J'étais à Dushi, donc je sais de quoi je parle. » Une dernière révérence empreinte de respect et de douleur pour celle qui voit un chapitre entier de sa vie s'effacer avec la disparition de l'acteur. « Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Il n'y a pas eu un autre terme. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021